Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Elle est l'attachée de presse de la maison Émile Garcin. On la connaît bien sur les réseaux et ailleurs pour son rayonnement, son sourire et son dynamisme. J'ai voulu l'inviter sur les ondes de l'IMO afin qu'elle nous raconte son quotidien, fait de liens qu'elle tisse jour après jour entre le groupe qu'elle représente et les médias. Voici Hortense Bozzetti. Hortense Bozzetti, bonjour. Bonjour, Anne-Candrine. Nous sortons toutes les deux du RENT et je vous ai vu saluer sur ce salon beaucoup de monde. J'aimerais qu'on puisse échanger ensemble sur votre travail au service du spécialiste de l'immobilier de prestige, la maison Émile Garcin. Qu'est-ce que ça implique d'être l'attachée de presse d'un groupe comme celui-là ? Alors, en étant attachée de presse, déjà je suis en exclusivité, donc je travaille exclusivement pour la maison Émile Garcin. Et c'est d'être disponible forcément tout le temps, que ce soit, on va dire pour le community exécutif, mais que ce soit également pour les journalistes, que ce soit pour les agences. Parce qu'on a 25 agences, 130 collaborateurs. On est une maison intégrée, on est un groupe intégré, c'est-à-dire qu'on n'est pas une franchise. Toutes les agences, les 25, appartiennent à la maison. On aura 60 ans d'année prochaine, on est nés en 1963, on est un groupe éponyme. Et c'est Émile Garcin lui-même qui a signé la première agence. Oui, et il faut bien le dire, en fait, vous travaillez au service de cette marque-là exclusivement. Et ça, ça change aussi votre travail et votre quotidien. Oui, complètement. Alors c'est vrai que forcément, on a une légitimité, mais bien sûr, on a une présence pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour les agences, pour les journalistes, radio, médias, tous médias en fait, télé, web. Voilà, c'est vraiment tous les médias confondus. Moi, j'aimerais bien rentrer dans la journée d'une attachée de presse comme ça, qui travaille au sein d'un groupe. C'est quoi votre quotidien ? Alors, il faut être toujours en pleine forme. Il faut être toujours en pleine forme. Avec le sourire ? Avec le sourire. Il faut aimer les gens. Il faut être toujours entre deux avions, entre deux trains, dans la voiture. Il faut être vraiment toujours disponible, parce qu'à travers nos 25 agences, on est en France, en Europe et également à Marrakech. Voilà, il faut être présent pour tous. C'est d'être aussi à travers les médias. On répond directement aux journalistes. L'objectif, c'est directement, comme tout attaché de presse, qu'on parle de notre maison. Donc, il faut trouver le bon interviewé, le bon directeur d'agence pour un sujet précis, en fonction du thème de l'article. Donc, je travaille avec tous les médias, je le redis, radio, presse, télé, web. Et en fonction de la thématique, je vais trouver le bon interlocuteur. J'ai aussi démarché les interlocuteurs, bien sûr. Alors, vous avez donné un chiffre, 25 agences. Oui, tout à fait. Et vous visitez les 25 agences. Les 25 agences. Sur quel rythme ? Sur, on va dire que celle qui me voit le plus régulièrement, c'est sur le sud de la France, où on a une dizaine d'agences. Et on est nés à Saint-Rémy-de-Provence, donc forcément, on est très présents dans le sud, mais pas que. On a aussi cinq agences sur Paris, rive droite, rive gauche, le Marais, et puis bien sûr, Neuilly-Versailles. Et puis après, on est bien entendu sur Deauville. On est également en Bretagne. On est également sur Bordeaux, Saint-Jean-de-Luzes, Biarritz, Genève et Meugève. On est très présents en plus à Meugève pour les deux prochaines années à venir, étant donné qu'on est partenaire de l'école de ski française pendant deux ans. Je suis également beaucoup à Bruxelles et puis bien sûr à Marrakech. Ça fait de la route. Ou du train. Oui, du train, de l'avion. Grâce aux réseaux sociaux et notamment à LinkedIn, où je vous suis, on vous voit partie constamment à la rencontre des agences. Je crois que vous aimez bien prendre des photos. C'est la vie des agences que vous montrez. Et j'aimerais savoir ce que vous leur apportez. Comment est-ce que vous travaillez justement avec les agences ? Étant donné que je me déplace vers les agences, c'est aussi de voir des médias locaux. C'est l'objectif. Mais forcément, il y a une vie dans les agences. On est une maison bienveillante. On a des valeurs. Donc, on est très, très près de nos collaborateurs. L'objectif, c'est déjà un peu de représenter le siège parce que quelque part, je fais partie du siège. Et pas que quelque part, d'ailleurs. Et c'est aussi de représenter des valeurs, représenter une marque, représenter une maison. C'est aussi de leur dire ce qui se passe dans la vie d'une attachée de presse, ce qu'il y a aussi en prévision, ce qui également est paru. Et puis, c'est d'être là pour eux à travers les réseaux sociaux, de prendre une photo pour montrer qu'il y a de la vie dans les agences, qu'on recrute dans toutes les agences aujourd'hui. Donc, voilà, des agents. Ça peut être aussi des assistants de direction. Voilà, donc, c'est d'être présent auprès des uns des autres tout en étant juste et pas faire de préférence. Même si certains me voient plus, mais par rapport à ma vie, vu que je vis entre deux endroits. Voilà, mais c'est d'être là pour tout le monde et sans faire de préférence. Et la communication sur les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. Est-ce que vous leur donnez quelques conseils ? Ben voilà, telle photo, on la poste comme ci, comme ça ou on la poste pas ? Oui, alors moi, je suis vraiment attachée de presse. Donc, c'est vrai que je ne m'occupe pas de la communication, mais la communication, on a un groupe. C'est induit quand même ? Oui, indirectement, oui, et directement, c'est vrai. On a quelqu'un qui s'occupe de la communication en interne. On a également en externe une agence qui s'occupe de notre communication en externe. Et moi, forcément, oui, j'ai aussi un relais parce que je travaille en étroite relation entre la presse, mais la com également. Et je leur dis aussi un petit peu qu'est-ce qu'il faut poster. Mais ce n'est pas moi qui gère les pages des réseaux sociaux de la maison. Mais en revanche, je gère les miennes. Et c'est vrai qu'à travers ma visibilité, mon parcours aussi, il y a eu une communauté qui s'est créée. Beaucoup de followers à travers LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et j'essaye un petit peu, les agences, de les emmener un petit peu dans cette appétence ou en tout cas ce goût de communiquer qui me gouverne et de leur apporter les meilleurs conseils. Oui, on assimile, si je peux dire ça comme ça, la marque à votre sourire. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaye. Mais merci, merci Anne-Candrine, ça me touche beaucoup. On essaye surtout vraiment, en plus des sourires, parce que je pense que le sourire, c'est important. Si on fait du bien, on a le bien. Si on sourit, on a le sourire. C'est ce qui s'est passé aussi au RENT à travers tous ces gens qui sont venus me dire bonjour, au revoir. Mais si on amène quelque chose de positif, oui, on a forcément cette image positive. Oui, on a parlé tout à l'heure des médias. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu, puisque vous travaillez au contact des journalistes du secteur immobilier. À vous donc de choisir le média qui correspond le mieux à la marque que vous représentez. Rappelons ici que vous êtes dans une entreprise de l'immobilier de prestige. Qu'est-ce que cela change pour vous dans votre manière de faire votre travail ? Et comment est-ce que vous choisissez vos interlocuteurs médias ? Sachant qu'on est dans l'immobilier de prestige et dans un secteur immobilier pourtant très dynamique avec beaucoup de journalistes. Alors, comment est-ce qu'on fait les choix ? Alors, c'est vrai qu'à travers le côté du prestige et du luxe, on a, en tout cas on le dit dans la Maison Garcin, c'est vrai qu'on défend des valeurs, des valeurs familiales et aussi de l'élégance et de la pierre. Donc, Émile Garcin avait un goût indéniable pour la pierre et un amour inconditionnel de cette élégance. Donc, c'est ce qu'on essaye à travers ces 60 ans de redonner et de faire perdurer à travers Nathalie Garcin, Emmanuel Garcin. Et bien sûr, Antoine, que je n'oublie pas, Antoine Garcin qui est sur la Côte d'Azur. Et forcément, on travaille avec tous les médias, mais c'est vrai qu'on défend ce côté ADN, vieille pierre, traditionnel, un peu old school, mais qu'on défend très, très fièrement. Et donc, je travaille avec tous les médias. Et alors, vous choisissez des médias old school alors ? Ah non, pas du tout. On travaille avec tout le monde, mais c'est vrai qu'on a ce côté élégant. Voilà, on a une clientèle qui est exigeante, forcément, avec des collaborateurs exigeants. On est tous exigeants. Il y a un cadre et c'est important de le respecter, de le faire perdurer, mais d'en donner aussi l'envie d'en faire partie et en tout cas qu'on parle de nous. Je travaille autant avec la presse que la radio, que la télé. Évidemment, la presse, j'en travaille énormément avec, beaucoup la télé, un petit peu la radio. Mais vous savez que je suis très... et on fait des études aussi dans la radio. Oui, moi, j'y suis très attachée. Et puis, le principal, c'est que la cible des lecteurs, des auditeurs ou des followers, en fonction du média choisi, soit complètement en adéquation. Donc, en fonction du thème et de ce qu'on nous demande. Mais c'est forcément... on parle vraiment de luxe. Donc, on s'adresse aussi à une clientèle qui aime la discrétion, mais une clientèle qui est relativement prestigieuse. Même si le prestige, on a aussi des très beaux masses en vente à 900 000 ou 1 million d'euros. Il n'y a pas forcément besoin, même un hôtel particulier. Il y a des hôtels à 1 million 2, à 1 million 5 et pas forcément à 50 millions. Mais on vend aussi du 50 millions, bien entendu. On va revenir au rente. Quels étaient vos attentes ? Est-ce qu'elles ont été satisfaites ? Et quelles sont les retombées d'un salon comme celui-là pour une marque comme la vôtre ? Alors, j'ai eu le plaisir vraiment de collaborer avec le Figaro et propriété le Figaro que j'embrasse. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est revus sur ce salon. Et je vous remercie encore, Anne-Candrine, de votre intérêt, de votre bienveillance. En termes d'attente, c'est un petit peu comme de la communication des réseaux sociaux. On n'en a pas. Je veux dire, il n'y a pas de... Je n'attends pas un retour sur investissement. Il n'y a pas de ROI. Et puis, quand on fait de la communication, c'est surtout de l'image. Moi, j'ai eu le plaisir de collaborer pendant deux jours avec le Figaro, propriété le Figaro. J'ai vu aussi, bien sûr, d'autres médias comme le Vaud, que j'aime beaucoup, que je connais bien, les Andes de Limo, qui ne connaît pas les Andes de Limo. Et ça me touche beaucoup, vous m'ayez, des marchés par rapport à ça. Voilà, moi... C'est un travail de fond. C'est un travail de fond, voilà. Il y a beaucoup de relationnels, comme dans mon métier. Je dis, il faut aimer les gens. Orent, comme vous l'êtes, comme les médias, comme moi, j'étais avec le Figaro, qui sont des amoureux du prestige, du haut de gamme, comme propriété également le Figaro, bien sûr. Voilà, et qui viennent pour rencontrer leurs clients, pour peut-être en voir d'autres, qui sont là parce que c'est une école de vie, c'est beaucoup d'histoires, et qui sont là surtout, avant tout, pour les autres, dans la bienveillance et tourner vers l'autre, dans l'altruisme le plus sincère. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu, vraiment, ces deux jours de rente avec des gens formidables. J'ai revu des copains de fac, j'ai revu des gens avec qui j'ai collaboré. Et c'était, voilà, non, c'était comme vous que j'ai eu le plaisir de revoir. Voilà, on est là pour l'amour de l'immobilier, je dirais, sur le rente. Et puis, il y a les conférences de presse, il n'y a pas que les salons. Mais il y a les conférences de presse. Et ça, c'est toujours un grand moment pour les journalistes, et là, moi, je peux parler, de venir rencontrer les marques, de venir rencontrer les attachés de presse, les chargés de communication. Là, on rentre vraiment dans l'information, dans la relation avec les personnes qui font partie du groupe. Et là, je dirais, tout change, en fait. Lire un communiqué de presse ou aller à la conférence de presse, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pareil. Mais on peut faire les deux. Oui, oui, mais on les lit aussi, les communiqués. C'est vrai. Merci beaucoup, Hortense. Merci à vous, Anne-Candrine. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et merci de votre bienveillance, Sarah, aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501